voilà, magnifique merci Vincent donc j'ai tout appris via Learn to Succeed il y a 3 ans et demi et j'ai commencé, je pense que je devais avoir 1500, 2000 amis donc voilà, je l'ai vraiment développé via la société et j'ai recommencé à 28 ans, mon Instagram de A à Z j'ai trié et j'ai tout recommencé pas en supprimant mes photos mais j'ai tout recommencé donc vous verrez que même mes dernières publications enfin les toutes premières publications datent d'il y a 3 ans et demi ok, alors du coup ça c'est déjà un premier tip donc réfléchissez bien à la ligne que vous allez mettre là dans votre bio d'accord, parce que ça va vous permettre d'être dans les recherches des gens selon le sujet, si vous voulez mettre crypto-monnaie c'est possible forex trading diversification vous pouvez le faire ok, donc réfléchissez par rapport à ça alors d'où je viens et où je suis je trouve ça super intéressant parce que imaginons moi par exemple je tape Paris ben en fait voilà quand je tombe dans mes recherches et que je vois vraiment des gens qui mettent Paris et que j'ai un événement là ben ça m'intéresse donc forcément ben les personnes c'est pareil moi j'ai fait exprès de dire que je venais de Belgique parce que mon algorithme en général ben voilà va m'amener des gens de Belgique de ma région etc et le fait qu'ils voient justement que je viens de là ben c'est super intéressant pour eux ils disent ah ok super c'est facile à aller l'aborder elle est beige comme moi etc donc ça c'est très important par rapport à votre région moi je le mettrai forcément d'accord donc forcément moi Malte c'est aussi quelque chose que je devais mettre pareil pour les gens qui seraient ici dans lesquels je tombe dans leur algorithme donc moi ben mon centre d'intérêt je l'ai mis voilà il y a des personnes qui parfois j'aime bien aussi quand les personnes mettent voilà père de famille deux enfants c'est leur centre d'intérêt c'est leur personne c'est leur bio donc moi forcément ben je suis à fond voilà le marketing de réseau iGenius c'est ma vie donc forcément ben je l'ai mis c'est pour ça que j'ai mis mon rang mais mon centre d'intérêt je trouve ça super intéressant également parce que je sais que la plupart des personnes qui sont ici ne sont pas des personnes qui développent le marketing de réseau à 100% donc l'idée déjà c'est de mettre quelque chose vous pourriez mettre par exemple je ne sais pas moi infirmière plus iGenius et vous pouvez voilà moi j'ai mis arrobas iGenius global parce que je sais que si des personnes voient justement que je suis diamond ambassadeur iGenius ils vont cliquer sur iGenius ils vont aller voir le profil de la société donc pourquoi pas vous pourriez le faire avec l'ordre du succil à vous de voir votre centre d'intérêt et je trouve qu'il n'y a aucun mal de combiner ce que vous êtes dans votre boulot principal et ce que vous faites également avec iGenius je trouve même que ce serait la meilleure des options pour ma part c'est mon point de vue alors j'ai mis un call to action si vous ne savez pas ce que c'est c'est tout simplement quelque chose qui amène la personne à aller cliquer sur le lien donc moi j'ai mis plus d'infos pour le business alors il y a une question par rapport à l'anglais et le français si vous ne parlez pas anglais et que vous mettez une bio en anglais je trouve ça totalement ridicule parce que la personne ça se trouve elle va se dire ok elle ne parle pas français moi je parle et français et anglais et mon but est de toucher aussi d'autres personnes que les francophones je pars du principe que je parle en français dans mes stories donc ils savent forcément que je parle français mais du coup je trouve que c'est sympa aussi pour les personnes qui sont extérieures à savoir qu'à Malte on parle anglais de mettre une bio en anglais donc moi je travaille à l'international mais sachez que pour vous en tous les cas selon ce que vous faites et ce que vous recherchez je mettrai en français ça ne sert à rien de mettre français en anglais pour faire styler je trouve que voilà c'est votre CV ne l'oubliez pas ça ça paraît rien comme ça mais vous n'imaginez pas le contenu ce que ça peut faire par rapport à l'intération la personne va avoir par rapport à vous d'accord donc pour moi ça c'est vraiment le focus que vous devez avoir ok et alors du coup moi j'ai fait un lien via Linktree alors vous pouvez tout simplement créer aussi un profil Linktree gratuitement d'accord où là en fait vous allez pouvoir mettre plusieurs l'air ça peut être vos liens d'affiliation ça peut être la vidéo de votre leader de la présentation d'opportunités vous pouvez aussi mettre tous vos différents réseaux sociaux Facebook Snapchat Twitter TikTok etc vous pourriez le mettre dans votre Linktree donc en fait ça vous amène à aller vers toutes les informations par exemple je vais parler de Tatiana parce que je sais qu'elle fait beaucoup ça mais du coup Tatiana là je pense son Calendly je trouve ça super intéressant qu'elle mette le lien sur lequel les gens peuvent directement prendre rendez-vous en fait donc c'est ça le but c'est que plus d'infos pour business toutes les infos sont là pour ma part et je vous invite à aller visiter justement ce Linktree pour que vous voyez au combien c'est professionnel et ça permet justement d'avoir toutes les informations par rapport à l'opportunité donc je vous invite aussi à faire ça et c'est gratuit il n'y a pas que Linktree ok il y a plein d'autres plateformes qui font ça aussi gratuitement à vous de voir lequel vous convient le mieux moi en tous les cas je l'ai fait via là ok et du coup forcément ce qui est super intéressant aussi avec Instagram je ne sais pas si voilà je ne sais pas si vous le voyez donc je vais déplacer ça un instant c'est que du coup vous pouvez utiliser la story à la une pour être un peu l'historique de qui vous êtes aussi parce que si une nouvelle personne débarque sur votre profil elle ne sait pas ce que vous avez fait elle ne sait pas quel est votre type de vie etc moi je pars du principe qu'il faut donner envie donc du coup moi j'ai fait Aliabusiness avec plein d'événements donc pour toutes les personnes qui ont déjà été dans des événements IG News je vous invite à faire justement peut-être même IG News et de le mettre etc voilà avec tous les événements parce qu'ils verront que vous avez fait des événements qu'il y a des choses qui se sont passées voilà par exemple les formations que vous avez entrepris peu importe si vous voulez poster du coup une story à la une de la sorte je trouve ça très intelligent parce qu'ils seront curieux par rapport à ça et ensuite moi j'ai mis du lifestyle et j'ai mis Oreo parce que ça fait partie de ma vie et je trouve que les animaux ça amène aussi à avoir des liens avec les gens je vous assure que ça m'a servi je ne vous dis pas d'acheter un chien en tous les cas c'est une chose très intéressante et du coup forcément utilisez tout ce que vous pouvez utiliser sur Instagram le feed les réels les live et du coup ça c'est les identifications donc moi je vous le dis honnêtement faites ce que vous pouvez mais donnez le maximum moi j'alterne entre photos et voilà photos réelles photos réelles je fais de temps en temps les lives j'en mets mais pour le moment je fais plus de lives sur TikTok en ce moment mais c'est très intéressant de faire des lives aussi et je peux vous donner un exemple par exemple je ne sais pas vous allez donner une formation vous allez donner une présentation où votre leader fait une présentation pourquoi vous ne faites pas un live 45 minutes avant parler de l'activité et s'il y a des personnes qui vous posent des questions ok super dans 30 minutes c'est quoi il y a une présentation de toute façon ça fait 30 minutes que tu es déjà sur mon live donc tu as certainement le temps évite-les à aller sur le live à aller sur la présentation de ton leader donc en fait le live vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes on n'y pense pas forcément mais je vous assure que c'est une très bonne manière et moi parfois pour remplir mes calls et ma journée je fais un live et puis après je mets plein de rendez-vous sur ma journée donc c'est très intéressant également et il y a du coup une nouvelle information je sais que je vous parle très très vite mais il y a énormément d'informations c'est que du coup vous allez voir que dorénavant vous pouvez épingler trois publications tout en haut moi j'ai été tout simplement vers des réels parce que je trouve que les vidéos c'est beaucoup plus parlant qu'une photo qu'une belle photo d'accord j'en ai mis une qui a cartonné ou en gros j'explique que je suis une ladyboss une autre sur mes trois années de mon développement et du coup la dernière qui a fait un carton et je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenues par rapport à cette vidéo que j'ai en commun du coup avec Vincent avec notre parcours et je trouve que c'est très inspirant et que pareil en fait c'est la première chose que les gens vont regarder quand ils vont arriver sur votre profil donc ça les amis c'est la première chose sur laquelle vous devez vous focus si vous voulez développer votre marketing ok est-ce que c'est good pour vous déjà et est-ce que vous allez modifier des choses déjà ne serait-ce qu'avec ces informations-ci dites-moi un petit peu euh voilà oui complètement c'est top ok super ça me fait plaisir yes ok j'attends vraiment à voir beaucoup de personnes changer parce que j'ai été fouillée un peu partout il y a plein de choses à modifier d'accord ok donc du coup ben forcément par où commencer je sais que parfois il y a des personnes qui sont en mode oui j'ai envie j'ai envie Angie mais comment est-ce que où est-ce que je dois commencer en fait parce que c'est vrai que on sait pas vraiment où aller et comment faire donc du coup je vous ai mis quatre petites notes ici j'espère qu'elles vont grave vous aider donc en gros déjà concentrez-vous sur un réseau social avec lequel vous êtes à l'aise j'ai tout à l'heure des personnes qui m'ont dit je suis plus à l'aise avec Facebook ok modifie bien ta bio ta photo de profil ta photo de couverture mets ton focus là-dessus poste des photos régulièrement et trouve une stratégie par rapport à ton Facebook et du coup mets un petit peu de focus sur Instagram et une fois que tu es à fond avec ton Facebook lance-toi sur autre chose mais du coup moi je pars du principe qu'il faut vraiment analyser sur quoi vous êtes le plus à l'aise d'accord moi par exemple je suis très à l'aise avec Instagram j'ai démarré je suis à l'aise avec Instagram pour certaines choses je suis plus à l'aise avec Facebook pour d'autres choses et j'analyse toujours qu'est-ce qui marche etc. d'accord donc si vous vous lancez concentrez-vous sur la première chose avec laquelle vous êtes le plus à l'aise en général c'est Facebook donc si c'est le cas ne vous prenez pas la tête avec Instagram concentrez-vous déjà ne serait-ce que sur Facebook sur votre bio etc. je ne vais pas pouvoir faire toutes les bio mais vous avez compris allez voir la mienne si vous voulez sur Facebook c'est similaire à ce que j'ai mis par exemple sur Instagram d'accord donc voilà peaufinez votre profil donc ce que je viens de vous dire mettez-vous en avant et forcément je vous suggère d'avoir le même nom partout il y a des gens je ne les trouve pas franchement je le répète à chaque fois je ne comprendrai jamais les personnes qui ont un nom sur Facebook un nom sur TikTok un nom sur Instagram qui ne sont pas les mêmes regardez toutes les personnes qui ont du succès dans le marketing de réseau si c'est Vincent Neuces c'est Vincent Neuces partout si c'est Maxime Pierre c'est Maxime Pierre partout si c'est Tatiana c'est Tatiana partout Angie pareil donc s'il vous plaît pensez à une chose vous devez être trouvable donc c'est à dire que vous devez avoir le même nom partout d'accord donc déjà pareil modifiez ça vous devez être trouvable il faut que les gens vous trouvent en fait il faut que s'il a une conversation avec vous dans un café et que vous dites ah ben salut je m'appelle Vincent Neuces et qu'il n'a pas bien noté quelque chose ou quoi c'est qu'il puisse taper sur Google Vincent Neuces et le trouver en fait tout simplement donc ça c'est très important également alors montrer de l'engagement d'accord avoir des réseaux sociaux jolis ça sert à rien d'accord l'idée est de publier régulièrement quand j'entends travailler votre réseau c'est ça si c'est Facebook mettez un statut mettez une promo de quelque chose partagez vos idées voilà soyez soyez engagés donc en fait ayez une stratégie par rapport à ça si par exemple vous êtes voilà dans les débuts par exemple sur Instagram et que vous êtes déjà à l'aise avec Facebook ben je sais pas vous pouvez publier un jour sur deux vous pouvez publier un jour sur trois mais en tous les cas faites-le voilà en fait si vous avez une stratégie un engagement faites-le en fait l'idée est de vraiment être régulier et alors l'idée ensuite c'est d'interagir avec votre public si vous avez une personne qui like votre photo sur Facebook allez le remercier sur Messenger merci d'avoir liké ma photo c'est ça le but c'est pas de mettre sur vos réseaux sociaux et puis de pas réagir avec les gens d'accord l'idée c'est de publier pour aller les trouver ensuite pour justement avoir vraiment un échange avec eux comment tu fais pour avoir des idées de post tous les jours je suis une grande malade l'idée c'est que en fait j'ai tellement d'idées que c'est pas compliqué pour moi mais après j'ai un gros gros flux de photos de voilà j'ai plein d'enregistrements plein de choses voilà je fais toujours en sorte d'avoir quelque chose derrière en fait donc voilà mais je vais vous en parler un petit peu plus après et ensuite forcément l'idée c'est de pas juste mettre des belles photos en bikini c'est de faire en sorte d'attiser la curiosité des gens c'est à dire que tout expliqué sur vos réseaux c'est pas le but le but c'est qu'ils vous contactent en fait ce qu'on fait avec les réseaux sociaux c'est du marketing de réseau mais en soi c'est du marketing d'attraction c'est exactement ça qu'on fait ce qu'on veut c'est que les gens nous contactent en fait donc voilà on est d'accord que parfois ils vont pas vous envoyer un message sur Messenger mais sachez une chose si ils regardent vos stories s'ils likent vos photos c'est qu'en soi ils s'intéressent à vous votre personne et votre business également donc n'hésitez pas à aller vers eux comme je vous l'ai dit un merci pas de problème ok il n'y a pas de problème par rapport à ça n'oubliez pas d'aller vers eux et voilà s'ils font un pas vers vous en mettant un live je vous assure c'est qu'ils sont intéressés et qu'ils ne sont pas dérangés d'avoir un échange avec vous sinon ils ne feraient pas un pas vers vous ils seraient juste spectateurs mais ils likeraient pas ou ils ne regarderaient pas constamment peut-être vos stories etc ok est-ce que c'est good déjà pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore lancées mais voilà qui ne savaient pas trop comment faire est-ce que c'est ok pour vous déjà pour ces slides également je vais parler de la négativité après yes ça va modifier tout ça merci super magnifique ok parfait tout est good j'adore quand vous répondez comme ça au taquet c'est parfait ensuite une fois que vous avez fait tout ça en fait il faut faire une analyse d'accord en fait au début on est un peu en phase test d'accord pour les personnes qui commencent on est un peu en phase test mais là du coup une fois que vous avez montré de l'engagement que vous avez choisi les réseaux sur lesquels vous voulez vous engager ben regardez en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas donc je vous ai mis plusieurs points sur quel réseau suis-je le plus actif ok ben moi forcément on ne va pas se mentir c'est Instagram les stories et je suis en train de mettre mon focus ailleurs et je pense que pas mal de monde l'a compris est-ce que du coup votre réseau d'accord votre réseau social est adapté par rapport à votre cible dans le sens où quel type de profil vous voulez attirer si comment expliquer si voilà je vais donner un exemple parce que je sais que les meufs pensent souvent à ça si vous avez que des mecs qui viennent vous draguer ben ne mettez mettez des photos où vous n'êtes pas en string ok donc en fait l'idée c'est de toucher les bonnes cibles par rapport au sujet que vous allez mettre par rapport à ce que vous allez dégager sur vos réseaux sociaux vous allez attirer un type de personne d'accord et ça c'est très important en fait à comprendre que par rapport à ce que vous allez publier vous allez avoir un certain public il y a des personnes qui vont partir forcément il y a des personnes qui vont arrêter de vous suivre parce que elles ne connaissent pas cette nouvelle facette de vous par rapport au business par rapport à l'investissement etc donc elles vont se désabonner et ce n'est pas grave et toutes les personnes négatives c'est ce qu'on attend d'eux c'est qu'ils se désabonnent et ben ça mais sachez que vous allez attirer aussi d'autres personnes donc en fait petit à petit vous allez voir qu'il y a justement cette fameuse cible qui va être de plus en plus venir de plus en plus vers vous par rapport à comment vous allez définir d'accord votre engagement et ce que vous allez poster sur vos réseaux où suis-je le plus performant forcément voilà où est-ce que je suis le plus efficace quelle publication vidéo contenu a été le plus performant est-ce que vous avez eu plus de vues sur un réel est-ce que vous avez eu plus de live sur une publication est-ce que vous avez eu plus de personnes qui sont intéressées et qui vous posent des questions lorsque vous faites un live ou lorsque vous faites un réel tout ça en fait vous devez le savoir quelle photo est-ce que j'ai le plus de commentaires tout ça vous devez l'analyser d'accord c'est très important il n'y a rien qui est par hasard d'accord est-ce que j'ai des publications ou autres non pertinentes à nettoyer sur mes réseaux alors je sais que pour les débutants vous avez des choses moi-même je suis passée par là il y a 4 ans d'ici j'avais des photos de moi de soirée j'avais des voilà j'avais des photos par exemple avec la famille etc que je ne voulais pas forcément montrer sur mes réseaux etc pour ne serait-ce que protéger leur image etc parce que je n'avais pas envie de mélanger trop le privé par exemple voilà il y a plein de petites choses comme ça où vous devez faire le tri si vous êtes nouveau d'accord voir concrètement ce que vous voulez montrer un peu comme voilà si vous êtes un nouveau indépendant et que vous vous lancez dans un nouveau business il y a des choses que vous allez moins faire et moins vous afficher parce que vous allez vous dire ouais mais t'imagines si maintenant je possède un resto et je suis H24 bourré en ville et tout peut-être les gens ils ne vont pas me prendre au sérieux par rapport à mon resto ils ne vont pas venir manger dans mon restaurant il y a des attitudes à avoir les amis et ça c'est même dans la vie d'accord donc réfléchissez aussi aux choses pertinentes ou non par rapport à ce que vous voulez dégager forcément par rapport à votre marketing dans la société iGenius et du coup suis-je si je suis une personne extérieure est-ce que j'aurais envie de m'abonner à mon profil est-ce que je serais inspirée par ce que je dis est-ce que je serais confiant de me contacter alors ça c'est trois choses très importantes est-ce que sincèrement vous soyez honnête à 100% avec moi est-ce qu'aujourd'hui vous serez une personne si admettons d'accord vous voyez votre profil est-ce que vous avez envie de vous phase one est-ce que vous vous direz oh putain elle je voudrais trop la voir sur mes réseaux sociaux à ce gars-là j'aimerais trop qu'il démarre dans mes équipes comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça et soyez 100% honnête avec moi est-ce que vous auriez envie est-ce que vous êtes inspiré par votre profil sur les réseaux sociaux en général là j'aimerais vraiment une réponse honnête installe à rigueur mais mon facebook il est déprimant ok ça dépend lequel non joker lol je me pose la question pas vraiment ok donc c'est qu'il y a des choses à travailler les amis on est bien d'accord avec ça pas totalement mais assez bien ça c'est cool déjà de se dire ok je suis en évolution j'avoue je ne sais pas bon franchement moi je vous le dis en toute humilité vous savez que je suis une fille vraiment cool et tout mais moi clairement je voudrais une meuf comme moi dans mes équipes je me dirais putain je la veux trop dans mes équipes elle pose tout le temps elle est tout le temps active sur les réseaux elle doit avoir plein plein de gens qui la contactent etc j'aimerais trop une meuf comme ça moi je vois le profil de Vincent mais putain moi je voudrais trop avoir un gars comme ça dans mes équipes c'est mon parrain mais j'aimerais trop avoir un gars comme ça dans mes équipes donc c'est ça le truc en fait c'est est-ce que vous avez envie de vous auto-contacter vous voyez ce que je veux dire ça c'est voilà c'est super important et il faut vraiment voilà il faut y aller cacher il faut être confiant est-ce que vous avez envie d'aller vers une personne qui ne vous inspire pas si vous n'êtes pas inspiré par vous-même ben il y a un problème les gars vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il y a du travail à faire donc ça travaillez votre image c'est super important et posez-vous la question moi parfois je me dis ah non ça je ne vais pas poster je ne sais pas ça sort un petit peu peut-être de ce que je veux montrer voilà voilà c'est super important ok est-ce que vous allez faire un diagnostic suite déjà à ça c'est plein de bonnes questions à se poser je pense et je pense qu'à partir de là si vous êtes déjà même une personne qui n'est pas débutante qui a justement déjà des réseaux sociaux adaptés etc je vous avoue que là c'est super important si ça fait déjà un moment que vous êtes sur les réseaux et que vous développez le marketing de vous poser les bonnes questions si vous n'avez pas assez de démarrage etc c'est peut-être à cause de cette image c'est peut-être du fait que justement vous n'êtes pas assez confiant et si vous ne vous inspirez pas vous-même ben pourquoi est-ce que vous inspirez les gens en fait donc c'est ça il va y avoir beaucoup de travail ok oui j'ai une jumelle qui va m'aider elle déchire en réseau super oui car pas orienté business ça c'est voilà par exemple ça c'est très important si vous n'avez qu'un profil de lifestyle pourquoi est-ce que les gens enfin voilà je veux dire si ça ne parle pas business ça se trouve ils ne savent même pas que vous faites du business vous voyez ce que je veux dire donc super super important par rapport à ça ferais-tu ça en groupe selon toi genre travailler son profil avec une autre personne non parce que une autre personne pour avoir deux points de vue directs moi je pense que enfin voilà moi personne parfois je demande à Vigne ah elle est belle cette photo etc bon même si personne me critique très rarement par rapport à mes réseaux mais voilà oui peut-être que tu peux demander l'avis à ton parent par exemple moi je pense que ça peut être plus professionnel il y a un gros chantier à faire dans mes réseaux je dois tout refaire à zéro ok d'accord il n'y a pas forcément besoin de redémarrer à zéro mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire et il y a des remises à question à se faire vraiment comme si admettons aujourd'hui vous êtes Coca-Cola ok et vous vous rendez compte en fait qu'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires voilà posez-vous la question pourquoi est-ce que les gens viennent pas vers moi et vont plutôt vers cette personne tout simplement c'est ça le truc ok on a tous envie que tout le monde nous envoie des messages mais qui avez-vous envie d'être en fait c'est ça le truc ok vous êtes votre propre vitrine alors ça c'est très important également je ne sais pas où mettre ça c'est chiant ouais je vais mettre ça comme chiant ok définissez votre style par rapport à votre communication ok très important par rapport au réseau en fait il va y avoir différentes manières justement d'aborder vos réseaux sociaux d'accord je vais parler justement des différents réseaux après mais ici je vais déjà vous donner quelques clés qui pour moi sont très importantes vous me demandiez inspiration négativité etc je vous parle de tout ça maintenant donc soyez bien attentif et prenez des notes du coup tout dépend du réseau social déjà par rapport à la communication je vous donne un exemple ici par rapport à l'humour d'accord je trouve que TikTok est grave adapté qu'on peut vraiment faire des trucs marrants etc je trouve que maintenant sur les réels on peut aussi amener ce côté humour aussi moi j'adore le faire parce que j'aime bien dire ce que je pense pas dans un aspect négatif en mode vous avez si c'est pas vous avez rien compris etc mais plutôt en passant par l'humour pour faire comprendre aux gens en fait qu'il y a d'autres choses à faire qu'il y a des autres options à avoir etc je vous parle par exemple des gens qui trouvent des excuses aujourd'hui j'ai fait un truc marrant par rapport aux gens qui trouvaient des excuses d'accord donc en fait c'est pour amener aux gens à se dire putain mais en fait je suis complètement débile de trouver mille excuses je devrais me lancer voyez ce que je veux dire en fait c'est des petits pics je trouve que sur TikTok c'est assez intéressant de faire ça et du coup n'oubliez pas que votre public est différent par exemple il y a des choses sur TikTok que je ne poste pas sur mon Instagram d'accord dans le sens où voilà par exemple sur TikTok parfois je réponds aux commentaires négatifs ou franchement je les prends limite de haut parce que je trouve ça trop marrant et et voilà en fait je ne le mets pas sur Instagram parce que je trouve que Instagram il y a vraiment en fait cet aspect feed qui doit être très joli les couleurs très coordonnées la peau qui est toujours bien touchée etc. même si moi je suis la personne qui adore le côté naturel sans filtre etc. mais voilà c'est très important en fait de comprendre que vos réseaux sont différents et que l'aspect de vos différents réseaux il doit s'adapter à son public d'accord oui Instagram c'est plus pro mais je vais vous parler de TikTok juste après donc adaptez-vous vraiment par rapport aux réseaux pareil avec Facebook je vais dire vocalement je ne l'ai pas noté ici mais voilà par exemple Facebook c'est plus familial etc. donc voilà mettre des statuts en gros avec voilà par exemple aujourd'hui j'ai mis avec toutes vos excuses franchement je serais riche si je gagnerais 5 euros à chaque fois que vous tapez une excuse jamais de la vie je mets ça comme statut sur Facebook vous voyez ce que je veux dire donc voilà je l'ai passé par l'humour sur TikTok je ne mettrai pas ça forcément sur mon Instagram j'ai juste mis en story en call to action pour que les gens aillent voir sur mon TikTok mais je voyais ce que je veux dire je m'adapte par rapport à mes réseaux alors on parlait de négativité bon moi je ne suis pas du genre de personne à supprimer les commentaires négatifs ok je serais plutôt à justement voilà répondre par un argument pertinent je vous donne un exemple sur un de mes derniers TikTok j'ai une personne qui a mis grosse arnaque ok d'abord j'ai mis un truc sur l'humour d'accord et ensuite j'ai répondu aussi une réponse en mode ok je vais te dire le pourquoi du comment c'est pas une arnaque et qui nous sommes j'ai parlé d'NG News j'ai parlé d'InvestView.com j'ai parlé de qu'est-ce que fait InvestView du fait d'être coté en bourse etc vous savez quoi j'ai eu plein de gens qui m'ont contacté en mode en fait quand ils voient même une personne mettre arnaque il y a des gens qui likent le commentaire mais sachez que 9 fois sur 10 les gens en fait ils vont chercher à comprendre pourquoi les gens mettent ça donc moi quand j'ai mis une réponse pertinente j'ai plein de gens qui sont allés voir cette réponse là et que du contraire ils se sont dit putain la fille elle est hyper chill il n'y a pas de problème elle répond en disant des choses pertinentes donc ils m'ont contacté donc en fait parfois dites-vous que le négatif c'est pas une mauvaise chose d'accord si vous avez rien de négatif je vous le dis honnêtement vous n'êtes pas prêt à faire du marketing du marketing tout court vous n'êtes pas prêt à être indépendant entrepreneur c'est pas possible en fait parce qu'un entrepreneur c'est une personne qui est prêt à résoudre des problèmes et qui est prêt à s'en prendre plein la tronche je vous le dis honnêtement donc c'est pas un commentaire d'un inconnu qui a zéro abonnés zéro publication qui doit vous toucher d'accord donc par rapport à la positivité je vous le dis honnêtement les gens qui attaquent etc en disant vous les salariés nanana j'ai horreur de ça moi personnellement je ne démarrerai jamais avec les gens qui crachent sur le salariat tout ça en fait ça vaut pas la peine d'accord par rapport à notre secteur d'activité on doit avoir un mode de vie un style de vie positif les amis pourquoi est-ce que vous pensez que les gens iraient vers des gens négatifs non ils ont déjà leur cadre de travail où ils ont peut-être des collègues relous ils ont peut-être des gens voilà qui doivent côtoyer qui sont chiants etc ils ont déjà peut-être leurs problèmes de famille tout le monde a des problèmes donc quand ils démarrent iGenius vous pensez qu'ils ont besoin de négativité mais jamais de la vie en fait ils ont besoin de positivité et ils vont aller vers des gens positifs qui peuvent leur amener quelque chose de positif dans leur vie et dans l'investissement bien entendu parce que la psychologie dans l'investissement c'est super super important c'est pour ça que je vous parle de notre secteur d'activité qui sont les services financiers et le marketing de réseau c'est super important que vous soyez positif des deux côtés donc je vous le dis honnêtement next la négativité jamais de la vie pas besoin de polémiques et ne répondez pas aux choses négatives si c'est pas pour dire quelque chose de pertinent et plutôt faire les rageux et amener encore plus le négatif amène le négatif donc franchement ne le faites pas on s'en fout et je vous le dis honnêtement c'est pas comme si vous alliez toquer à une porte et qu'une personne vous disait je suis pas intéressée par rapport à ton truc une personne met un truc négatif tu supprimes tu te désabonnes tu le supprimes de tes amis tu le bloques et basta on passe à autre chose ok donc j'espère que ça ça a déjà répondu à certaines choses ok soyez créatif mais intelligent donc du coup pourquoi est-ce que je vous dis ça je sais qu'il y a plein de gens qui me disent oh mais Angie comment tu fais comment tu fais pour publier tous les jours etc avec plaisir Héloïse je vous le dis honnêtement ok il faut être créatif d'accord moi je voilà parfois je enfin voilà moi en tous les cas j'ai fait des études d'art je bourre de créativité et en fait parfois je me marre toute seule franchement vous devez demander à Vincent franchement vous rigoliez si vous serez à la maison d'accord je lui dis attends j'arrive etc je me mets dans la chambre je fais mon TikTok et je me marre toute seule en fait dites-vous une chose ce qui fonctionne c'est l'émotion une personne quand elle achète elle achète un iPhone c'est pour l'émotion une personne quand elle achète Nike c'est pour une émotion d'accord dans le sens où c'est pour ça que quand il y a des vidéos par rapport à Igenus c'est des émotions les gens qui font qui ont du fun etc donc en fait procurez de l'émotion aux gens pourquoi à votre avis en fait c'est ce qui clashe le plus donc quelque chose qui est plus voilà en mode humour etc qui est un peu pour narguer les gens qui marchent et pourquoi une belle photo où toute une famille tout le monde va bien il y a peut-être moins de commentaires etc c'est parce que ça procure des émotions en fait donc c'est ça le truc c'est que moi c'est ce que je me dis à chaque fois qu'est-ce que je peux procurer à la personne etc par rapport à ce que je fais sur mes réseaux sociaux etc c'est pour ça que voilà par exemple notre dernière vidéo elle a cartonné parce qu'on a vraiment montré j'ai fait un montage avec tout ce qu'on a traversé etc c'est pour montrer tout simplement qu'on traverse tous des galères c'est comme ça et donc on procure justement une inspiration une émotion je ne vous dis pas de montrer que vous avez fait la galère etc moi j'ai une vie géniale et tout et même dans mes galères j'ai eu des moments géniaux ça a été les pires et les meilleurs moments mais c'est de vous dire aujourd'hui que tout ce que je crée je le copie donc vous allez peut-être vous dire bon merde alors moi je croyais que tout ça sortait de sa tête mais pas du tout c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai voilà je me suis abonnée par exemple à une fille qui est française et qui justement a beaucoup de succès dans le cinéma et en fait sur son TikTok et d'ailleurs c'est un peu grâce à elle on va dire que j'ai voilà beaucoup de contenu etc parce que franchement à chaque fois qu'elle saura un truc je me dis vas-y tu sais quoi je vais le faire de la même manière qu'elle mais avec mes photos etc c'est pour ça que je vous ai mis tout ce qui fonctionne ne provient pas forcément du premier à l'avoir créé mais au deuxième qui imite à sa sauce inspirez-vous de ceux qui vous inspirent tout simplement d'ailleurs on va avoir une stratégie par rapport à ça donc j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin d'accord donc en fait copiez ce qui marche voyez quelque chose avec des millions de vues faites-le en fait c'est tout il y a une nouvelle traîne faites-le il y a une photo qui vous inspire genre je ne sais pas une belle photo d'une tasse avec un café et la présentation de l'ordre du succès que vous avez vu sur je ne sais pas le poste de quelqu'un d'autre mais faites la même chose de chez vous à votre sauce en fait recopiez ce qui marche ok donc toutes les idées elles viennent de là je m'inspire de gens qui m'inspire tout simplement donc voilà il n'y a pas de secret d'accord alors il faut que vous compreniez aussi vos différents réseaux sociaux ça je vous l'ai dit tout à l'heure j'aimerais mettre un point sur un réseau social où je sais qu'il faut clairement sortir de sa zone de confort je ne vous dis pas de passer vos journées à faire des TikTok mais aujourd'hui TikTok c'est the place to be vous l'avez vu sur Instagram réel ça provient de l'idée de TikTok Facebook à réel ça provient de TikTok même YouTube maintenant a des vidéos aussi comme ça je m'y étais mise à un moment donné mais j'ai moins mis mon focus là-dessus mais même YouTube a une plateforme comme ça avec des réels TikTok etc ça vient de TikTok donc en fait dites-vous une chose c'est the place to be d'accord l'algorithme est incroyable d'accord et du coup là vous allez voir que vous allez comprendre différentes choses TikTok contenu quand je dis contenu c'est parler donner des tips etc marketing en général ok marketing investissement j'ai vu Romual tout à l'heure voilà Romual moi personnellement je ne sais pas si tu as TikTok mais tout ce que tu postes en réel où tu parles etc postes sur TikTok en fait réel TikTok ok contenu vidéo donc ça peut être lifestyle etc musique forcément il y a plein de musique des trends etc des lives ça marche très très bien c'est un moyen très facile de capter l'attention en 3 4 5 10 15 secondes de vidéo et là du coup on peut y aller tranquillou lifestyle tips humour trouver en fait votre style est quelque chose qui fonctionne dans votre algorithme moi ben voilà je fais un petit peu de tout je réponds aux questions je parle en live je donne des tips j'explique pourquoi démarrer IG News etc je vais aussi mettre de l'humour je vais aussi mettre voilà je fais un peu de tout et je teste ce qui marche ou non d'accord voilà comme je vous l'ai dit forcément ben il faut analyser au bout d'un moment que vous avez testé d'accord donc faire voilà un diagnostic comme je vous l'ai dit tout à l'heure et du coup pour la création de vidéo moi j'utilise CapCut je sais qu'il y a plein d'autres trucs mais moi personnellement j'utilise CapCut parce que ça permet de justement retirer le son d'une vidéo donc si vous arrivez à enregistrer une vidéo quand vous cliquez sur partager en bas à droite sur votre TikTok ça s'enregistre dans votre pellicule vous le mettez sur CapCut et vous vous allez extraire le son pour justement mettre ensuite vos vidéos sur le son et puis après vous pouvez faire le montage et poster et sur TikTok et sur Réel et sur Réel Facebook et utiliser les trois plateformes d'un coup en faisant une création sur CapCut donc c'est incroyable Instagram ben j'ai envie de dire que pour moi c'est le réseau social préféré je pense qu'aujourd'hui quand une personne même tu voilà tu croises dans la rue etc moi combien de fois j'ai pas dit ah mais on devrait se rajouter sur Instagram c'est the place aussi to be donc pour les personnes qui sont sur Facebook je vous recommande quand même d'avoir Insta contenu photo vidéo story live c'est un moyen de définir qui vous êtes c'est une communication je trouve plus privée c'est plus facile sur Instagram de parler donc moi ce qui se passe c'est que sur mon TikTok dans ma bio j'ai justement mon lien Instagram et mon link tree pour avoir toutes les personnes si elles veulent avoir accès justement à ma vidéo de présentation et en fait les personnes qui veulent me contacter en général qu'est-ce qu'elles font soit elles me mettent un commentaire sur TikTok et je suis obligée qu'ils soient abonnés à moi et que je m'abonne à eux pour communiquer sur TikTok ou alors ce qu'ils vont faire ils vont être plus intelligents ils vont aller sur mon Instagram ils vont regarder tout mon historique aussi ils vont voir mon CV Insta et plus que 99% 99% du temps ils vont me contacter en privé donc je trouve que c'est vraiment génial sur Insta et du coup forcément lifestyle tips un peu d'humour définissez votre image et soyez sur toutes les options comme je vous l'ai dit tout à l'heure et du coup moi ce que je fais c'est que je mets la couleur de mon feed sur Lightroom d'accord donc j'ai un filtre prédéfini sur Instagram donc je prends une photo tac je le mets à chaque fois dans le même coloris pour qu'il y ait une harmonie sur mon feed ok du coup Facebook j'ai envie de vous dire que c'est ne surtout surtout pas négliger on a en général une plus longue liste de contacts on a énormément de personnes qu'on a cumulé sur le temps sur Facebook donc dites-vous que pour moi quand on commence le marketing de réseau c'est là qu'on doit être c'est là qu'on doit mettre notre focus c'est sur Facebook sur nos amis sur les personnes qui nous font confiance c'est plus familial plus proche donc pour moi ça part de là ça part du marché chaud marché tiède Facebook forcément travaillez quand même votre bio et là vous pouvez mettre des statuts un peu comme sur Twitter photos live réelles dorénavant il y a également les stories que vous pouvez combiner avec les stories Instagram et alors petit tips souhaitez joyeux anniversaire à toutes les personnes tous les jours que vous avez sur Facebook pour pouvoir justement interagir avec eux sur Messenger ça c'est le meilleur tips de la terre et j'ai envie de vous dire que Maxime Pierre a même fait ça avec Vincent voilà avant qu'il démarre il a dit joyeux anniversaire Vince bonne année Vince joyeux Noël pour moi Messenger c'est vraiment une pépite par rapport à Facebook c'est vraiment génial et forcément l'idée c'est si vous postez une chose d'un côté c'est de le poster un peu partout selon ce qui convient à vos réseaux sociaux il y a des choses que vous allez publier ou pas d'accord moi je ne poste pas toutes mes photos d'Instagram parce que je poste des photos quasi tous les jours donc enfin je veux dire sur Facebook je ne poste pas tous les jours vu que je poste tous les jours sur Instagram je trie ce que je veux ou ce que je ne veux pas d'accord parce que je comprends bien mes réseaux donc en résumé les amis là je vais accélérer parce qu'il ne reste plus que 5 minutes ben voilà il faut commencer par le commencement d'accord une bio qui vous définit sur différents réseaux sociaux engagez-vous sur ceux que vous utilisez un maximum et utilisez tous leurs outils outils au maximum les personnes qui sont déjà sur réel mais vas-y poste sur TikTok poste sur réel Facebook également let's go l'idée c'est de toucher un maximum de personnes attisez la curiosité et interagissez avec votre public chaque like chaque commentaire chaque vue de story toutes ces personnes-là vous devriez déjà avoir pris un moment pour les contacter pour leur dire merci pour ton like merci pour ton commentaire salut merci à tous les cas on ne se connaissait pas encore nanana peu importe toutes les personnes qui ont fait un pas avec vous vous devez réagir avec eux analyser tous mes réseaux tous les commentaires il y a un merci il y a un like il y a toujours quelque chose donc vraiment montrer de l'engagement par toutes ces petites choses faites un diagnostic par rapport à ce que vous avez déjà établi et comme ça vous pouvez savoir où vous pouvez mettre plus votre focus sur quel réseau est-ce que les gens interagissent plus avec vous qu'est-ce qui fonctionne par rapport à ce que vous publiez les photos les réels les vidéos il y a les lives voilà regardez où vous devez mettre le plus votre focus par rapport à ce qui marche le mieux définissez votre style de marketing selon votre diagnostic bien entendu et comprenez l'utilité de chaque réseau et de ce que vous apportez dans chacun d'entre eux d'accord donc voilà moi je pense qu'il y a tellement de gens à toucher notre mission c'est de nous faire connaître pour aider un maximum de monde justement à démarrer IG News et à changer leur quotidien et du coup la petite surprise d'accord le canal story se transforme donc je sais que voilà pour le moment il était très en stand-by on a plus mis notre focus sur e-expérience etc mais du coup je vais vous mettre beaucoup plus d'engagement sachez que c'est moi principalement et bien sûr j'aurai certainement des idées de l'aide peut-être à gauche à droite par rapport aux informations que vous pouvez me filer également ok si vous voulez donc il y a une stratégie d'accord que je vais vous apporter j'espère que vous allez kiffer et j'espère que vous allez vraiment suivre ce que je vais vous donner comme indication donc déjà de rejouer le canal d'accord donc si tu n'es pas encore dans le canal story va sur ton bmsbot et rejouis-le ok ce que je vais vous apporter c'est toutes les nouvelles trends donc je vais vous mettre les liens nouvelles trends le son qui est en train d'exploser je vais vous le mettre aussi les hashtags qui marchent par rapport aux publications donc là c'est principalement plus TikTok mais ça pourrait être aussi sur les réels pourquoi pas et donc du coup tu auras juste en fait à cliquer sur le lien que je t'envoie et à utiliser ce son et le refaire à ta sauce donc j'ai envie de vous dire les amis que je vais vraiment vous pré-mâcher le travail voilà si par exemple il y a des nouvelles choses genre voilà là par exemple il y a les trois publications à épingler justement sur Instagram je vais vous transmettre l'information également voilà je ferai en sorte de vous apporter un maximum de tips d'accord et l'idée c'est de à vous de jouer d'accord donc forcément je ne vous dis pas les garçons de faire des danses d'accord si moi je mets un truc plus marrant je ne vous dis pas de faire la même chose et pareil les filles voilà franchement vous n'êtes pas non plus obligés de faire la meuf qui montre des montres machin un peu comme les hommes vont plus faire d'accord sur leurs réseaux sociaux alors je reçois déjà beaucoup de messages ça me fait déjà grave plaisir il me reste deux minutes pour les questions donc allez-y d'accord j'espère en tous les cas que vous allez vraiment utiliser tous ces tips j'ai fait un maximum pour vous donner ce contenu donc dès que là la call se termine je change le logo je vais vraiment vous donner un maximum de tips ce que je ferai également c'est que j'essaierai de vous montrer comment faire la vidéo d'accord donc essayer d'enregistrer mon écran et de vous envoyer carrément comment je l'ai réalisé sur CapCut ou le nombre de secondes que j'ai mis je ne vous dis pas que je rentrerai dans les détails parce que c'est très compliqué d'accord mais je vais essayer de vous mettre du temps à moi là-dedans ok donc est-ce que tu peux écrire le nom du canal stories en fait c'est story mais il va changer du coup il va s'appeler réseaux sociaux avec plaisir donc voilà l'idée aussi c'est peut-être entre guillemets utiliser les sons des uns des autres vous voyez je sais qu'il y en a ils vont se dire ah ben lui il a déjà fait je ne vais pas faire le même mais je vous dis la vérité on s'en fout franchement on s'en fout moi j'ai déjà vu je pense que c'est Timmy j'ai déjà vu sur TikTok utiliser un son que j'ai fait ou une traîne que j'ai fait et le refaire à ta sauce donc en fait bien sûr l'idée c'est qu'on se copie tous les uns les autres et qu'on fasse un maximum et je souhaite que l'un de vous m'inspire et que je copie ce que vous avez fait d'accord ce serait ce serait hyper cool donc tu vois c'est bien donc tu vois tu t'es fait remarquer c'est déjà une bonne chose de se commenter les uns les autres pareil c'est ça l'idée en fait genre par exemple moi j'ai une fille d'une cross-line LDS qui je le sais elle regarde tous mes TikTok elle fait tout la même chose que moi mais elle a tout compris la meuf en fait c'est con mais elle a tout compris moi à chaque fois voilà quand j'ai parlé d'Invest View elle m'a mis un commentaire c'est la société la plus carrée si vous faites partie d'LDS et que vous voyez que je mets ça à votre avis vous devriez être une des premières personnes à me dire à mettre en commentaire je fais partie d'Agenius et franchement c'est pas du tout une arnaque l'idée c'est ça en fait c'est de vraiment s'entraider les uns les autres là-dedans d'accord et d'être engagé les uns avec les autres de se liker parce que je vais vous le dire peut-être que la personne quand elle va me voir même si moi je mets ça comme vidéo elle va peut-être pas être inspirée par moi une gonzesse peut-être qu'en voyant le commentaire de Jean-David sur ma publication il va cliquer sur son profil et il ira peut-être lui poser des questions à lui donc vous avez de l'intérêt en fait de mettre des commentaires même sur les publications de vos paris de vos cross-sines etc. d'accord donc on s'en fout en fait de s'imiter l'idée c'est de passer à l'action et de toucher un maximum de personnes ok est-ce que du coup vous avez une dernière question et puis après je coupe le zoom voilà je sais que ça a été énormément de contenu je sais que j'ai un débit de parole de ouf je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des calls à 22h donc je ne vois pas beaucoup de personnes qui quittent donc ça devrait aller mais voilà s'il n'y a pas forcément de questions en tous les cas je vous remercie pour votre focus pour vos réactions dans le chat j'espère infiniment que vous allez kiffer le nouveau canal story faites des gros bisous en tous les cas et je vous souhaite une très très bonne soirée et let's go on va tout déchirer les amis ciao ciao